Pour terminer ce journal au sens propre avec les voix des petits chanteurs à la Croix de Bois de retour dans l'île avec dans leur rang un jeune choriste réunionnais, des petits chanteurs à la Croix de Bois qui savent très bien faire ce qu'il faut pour séduire le public réunionnais. Ils l'ont prouvé ce matin dès leur arrivée à l'aéroport Roland-Garros. Reportage de Daniel Bénard avec Pierre Gault et Daniel Fontaine. Nicolas, petit chanteur à la Croix de Bois et de retour sur sa terre natale. Ce matin, c'était l'heure des retrouvailles avec la famille à l'aéroport Roland-Garros. La famille de Coriolis est impatiente car c'est Nicolas et petit chanteur à la Croix de Bois depuis 2009. Ici, personne ne l'a vu évoluer sur scène. Un vide que papa espère combler. On ne l'a jamais vu chanter nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est qu'il vient sur l'île et on va pouvoir enfin le voir, lui avec les autres, c'est sûr. Et je suis fier de lui, oui, c'est vrai. Fier de moi, non, mais fier de lui, oui. Lucas retrouve la Réunion, une terre qu'il connaît. Il a passé ici trois années de son enfance. Il n'a pas oublié son escale réunionnaise. Il y a sûrement beaucoup d'amis qui vont venir nous voir en concert. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment super contente d'être ici. Tifleur Fané, voilà un avant-goût des neuf concerts programmés jusqu'au 19 avril. Le premier, c'est demain soir et c'est à l'église de Sainte-Marie.